La History of Violence de David Cronenberg avec Viggo Mortensen qui sont nos invités ce soir. Alors, David, quand on vous dit que vos films sont trop violents et que les spectateurs risquent de faire la même chose en sortant du cinéma, vous répondez que c'était le cas, il y a eu tellement de films violents, il n'y aurait plus grand monde sur Terre. Voilà. Exactement, oui. Et en tout cas, dans ma propre vie, j'ai vu, je crois, 5 millions de personnes se faire tuer, à l'écran, bien sûr. Et personnellement, je n'ai jamais su personne, à ce jour. Donc, je suis la preuve vivante qu'on ne fait pas nécessairement ce qu'on voit à l'écran. En revanche, vous dites que le sexe et la violence vont très bien ensemble, un peu comme les œufs et le bacon. Voilà, c'est une très bonne concage. Si on aime les œufs et le bacon. Cela étant, oui, je crois que la vie sexuelle fait intervenir la violence et vice-versa, un petit peu. Cela étant, c'est la nature de l'animal humain, disons. Oui. Vous auriez envie de faire un film avec Monica Bellucci ? C'est vraiment horrible. Pourquoi ? Oui, oui, c'est une actrice merveilleuse. Elle était merveilleuse dans Irréversible. Ah, oui. Du sexe et de la violence, c'est ça, Cam, ça. Caspar Noé, ça vous a plu, ça ? Oui. Thank you. Oui, j'ai trouvé ce film extraordinaire. Je bosse pour toi, là, je fais ton agent. C'est un petit peu gênant, je comprends. Mais oublions-le, faisons affaire. Ah oui, oublions-le, faisons affaire. D'accord. Ok. Oui. Alors, vous dites les acteurs, quand je travaille avec eux, je leur demande de venir jouer dans mon bac à sable. Il est bon, Vigo. Il est très sympa, lui. On l'appelle Non Ego Vigo. Parce qu'en fait, il est très généreux. Il se met au service du réalisateur. C'est un véritable camarade, un coopérateur, un collaborateur extraordinaire. Et nous avons une relation très étroite pendant le tournage du film. En fait, nous avons l'attention de nous marier. Donc, lorsque vous parlez de mariage, j'étais un petit peu gêné parce qu'après tout, nous sommes très proches. Vous voyez, on a les mêmes chemises. Ah oui, c'est vrai. C'est une forme de mariage. Où est-ce que vous avez appris le français comme ça, Vigo ? J'habitais près de la frontière canadienne. Ah oui. Et vous, vous êtes pourtant... En fait, vous êtes canadien, vous n'êtes pas américain. Oui, mais je n'habitais pas près de la frontière du Québec. Vous n'êtes qu'à Toronto, vous ? Oui, c'est assez loin. J'ai appris le français, enfin mon français, en habitant dans les arts maritimes. À Tourette ? À Tourette, effectivement. Mon Dieu, c'est vrai, vous habitiez à Tourette et la première fois que vous étiez au Festival de Cannes, vous êtes allé coller des affiches vous-même et tout. Oui, ça a changé depuis. Exactement. Pour Frissons. Pour Frissons, justement. Voilà, qui était votre premier film en fait. Oui. Pas mal. C'est vrai. Et donc, je vais vous montrer. Merci.